Dans cette vidéo, je te l'avais dit la dernière fois, je vais te montrer ce que j'utilise moi-même pour protéger mon plan de travail. Au début, sans doute que tu vas en mettre partout et donc c'est important de protéger ton bureau pour ne pas qu'il soit très rapidement abîmé. Pour ça, j'ai trouvé une solution vraiment super. Alors, à la base, je ne l'avais pas acheté pour ça mais je m'en suis servi et c'est vraiment, vraiment top et super économique en plus. Je ne l'ai pas à côté de moi, je vais aller te chercher ça tout de suite. Voilà, je suis allée le chercher. Alors, de quoi il s'agit ? C'est du papier, comme tu peux le voir, un rouleau de papier. C'est de l'antissé, je ne sais pas si tu verras trop. C'est le papier que j'utilise sur mon plan de travail pour ne pas l'abîmer. Et donc, pourquoi ce papier est vraiment génial ? Je vais te montrer ça d'un peu plus près. J'avais un petit bout là que j'ai arraché vite fait. C'est très, très proche, en fait, de... Tu vois, ça, c'est un carré. Je ne sais pas si la mise au point va bien se faire. Attends, je vais essayer comme ça. Tac, voilà. J'essaie de faire la mise au point dessus. Bon, ça ne marche pas des masses. Ça, c'est le papier que j'utilise pour... D'ailleurs, il est déjà utilisé pour dégraisser la plaque, pour enlever le fil de dispersion, tout ça. Donc, c'est un carré de cellulose papier entissé, tu l'appelles comme tu veux, qui est super utile. Ça, c'est le même type de papier, en un peu plus fin. En fait, il est... C'est un peu comme du sopalin, comme de l'essuie-tout. C'est hyper pratique parce que ça ne peluche pas. Donc, si jamais tu n'as plus de carré de cellulose, tu replies simplement, hop, un petit bout comme ça. Et ça te fait un petit carré. Alors, moi, je ne les utilise pas, bien sûr, sur cliente, bien que je pourrais. Ce n'est pas tellement professionnel. Tu sais que moi, j'encourage vraiment mes élèves à faire du haut de gamme, des prestations haut de gamme pour pouvoir mieux gagner leur vie. Et donc, du coup, le fait de plier des petits papiers, ce n'est peut-être pas l'idéal. Mais quand tu travailles sur toi-même, c'est hyper pratique de... Voilà, la feuille que tu utilises... Attends, je vais la tirer un petit peu. Il y a la main dessus, il y a ma lampe dessus. Le papier que tu utilises, tu vois, moi, je le plie toujours en deux pour être sûre que c'est assez épais. Maintenant, si tu veux faire des économies, tu peux très bien ne prendre qu'un seul papier. Moi, c'est vraiment deux papiers, si tu veux. Tu couperas à la longueur que tu veux. Il y a des petits pointiers, tous les quelques centimètres. Ça doit faire 30 centimètres, à peu près. Donc, comme ça, sur, je ne sais pas, peut-être 60 centimètres à vue de nez. Attends, je vais voir, j'ai ma table qui fait... Ouais, peut-être un peu moins. Peut-être 50 centimètres. Et donc, c'est vraiment super pratique pour pouvoir le mettre ici quand tu travailles, surtout sur toi, finalement, mais sur cliente aussi, parce que ça va être hyper hygiénique. Tu vas pouvoir le changer d'une personne à l'autre. Tu peux très bien prendre des serviettes aussi que tu vas laver, tout ça, au choix. Mais ça, c'est quand même super pratique parce que quand je travaille, quand j'ai besoin, par exemple, d'un petit bout que je ne trouve plus mon carré de cellulose autour de moi, j'arrache simplement un petit bout sur ma feuille, tu vois. Et du coup, ça me fait le petit bout pour me dégraisser les ongles ou quoi. Et ça permet vraiment de garder le bureau super propre parce que je viens de le repeindre. Et il est encore nickel. La peinture est bien mat et tout. Il n'y a pas une goutte de gel dessus. Donc voilà, c'est du papier d'esthétique, en fait, que tu trouveras sur n'importe quel site parce que c'est du papier pour les épilations. Certaines personnes l'utilisent pour les massages, mais ce n'est pas forcément génial d'être couché dessus. Ce n'est pas super agréable. Pour les épilations, ça va parce que voilà, si c'est juste les jambes ou autres, il n'y a pas de souci. Les médecins utilisent ça aussi d'une personne à l'autre dans les hôpitaux et tout. Donc c'est simplement du papier intissé. Et tu vas pouvoir faire un usage double de ce papier. Donc moi, je l'avais acheté comme ça pour un autre usage, pour l'Institut. Et je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser de cette manière-là. Et ça fonctionne super bien. Je suis trop contente. Donc voilà pour ma petite vidéo, pour ma petite astuce. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Mets-moi en commentaire ce que tu veux voir apparaître sur cette chaîne, que ce soit du nail art, des techniques, des petites astuces comme ça. Plus du développement personnel, plus de, ah là là, j'ai peur de me lancer, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quel tarif. Bref, toutes ces questions-là que tu te poses, n'hésite pas à me les poser. Je suis là pour t'accompagner dans ce projet, souvent le projet d'une vie. C'est tout un recommencement. On pourra travailler depuis chez toi, le faire d'après tes propres règles, tes propres horaires. Bref, c'est vraiment un métier super épanouissant parce qu'il fait appel à la créativité et en plus le fait d'échanger au quotidien avec les gens, c'est hyper gratifiant. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment, malheureusement, parce que sinon, tu risques d'abandonner dès le départ. Et ce n'est pas ce que je veux pour toi parce que tu peux vraiment t'épanouir dans ce domaine. Donc si tu veux en apprendre un petit peu plus sur moi et sur ce que je propose, je te laisse un petit lien juste en dessous. Je te ferai sans doute un petit cadeau aussi. Donc n'hésite pas à aller voir, juste sous cette vidéo, voir ce que je te propose. Tu pourras voir si ça t'intéresse ou pas. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très très vite. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait parce que je te prépare vraiment plein de vidéos dans les prochains temps. Je te dis à très vite. Bye !